Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on veut parler de créativité, de technologie. Moi, comme Samuel vient de le dire, je fais une conférence où on a énormément de gens créatifs qui viennent et puis du coup je suis très confronté à cette réalité-là. Et souvent on me demande, mais comment est-ce qu'on fait de la créativité ? Comment est-ce que quand on est une entreprise, on peut être plus créatif ? Et ça c'est vraiment une grande question, on va se la poser tout à l'heure sur le panel, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Par contre, il y a quelques pistes que moi j'ai un peu approchées au long de mes années de travail pour Lyft. Et puis je voulais en partager quelques-unes, quelques-uns des apports positifs selon moi de la technologie, quelques-uns des apports négatifs, parce que c'est des questions qui sont très liées. Être nomade, c'est être connecté, en tout cas au XXIe siècle, c'est être très confronté à la technologie, et ces technologies nous ont permis des nouvelles choses. La première, je crois, c'est un peu ce que j'appellerais un nomadisme intellectuel, c'est-à-dire que maintenant il est possible d'être confronté à des idées nouvelles, de façon gratuite, à travers des choses comme TED, Lyft, les blogs. Il y a vraiment un accès aux idées extrêmement simple et qui permet d'engager une certaine créativité, parce que je pense qu'on est extrêmement créatif quand on est confronté à des idées nouvelles et qui viennent d'autres domaines que le sien. Moi j'avais toujours été frappé par quelque chose que fait d'ailleurs une entreprise comme Google, c'est qu'ils invitent régulièrement des gens qui font tout sauf le métier de Google à parler à leur staff. Et c'est assez intelligent parce qu'on peut toujours faire des parallèles, et puis si vous travaillez dans le monde du web, que vous allez dans une conférence où il n'y a que des gens du monde du web, c'est très peu probable que vous ayez des nouvelles idées, parce que tout le monde a tendance à être assez d'accord, ça donne quelque chose de très consensuel. Par contre, si vous allez à une conférence d'un autre domaine, vous allez voir que vous allez en revenir avec beaucoup plus d'idées. Un autre facteur qui, selon moi, encourage la créativité quand on est nomade, c'est la possibilité de se déplacer, c'est la possibilité d'aller travailler dans un autre environnement. Alors c'est complètement banal, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens le font. Par exemple, un de mes collègues, quand il a quelque chose, une idée à avoir, ou un rapport à écrire par exemple, où il y a besoin qu'il mette des idées, il a un abonnement général, il se met dans le train, il va jusqu'à Saint-Gal et il revient. Parce que c'est un environnement où il a très peu de connectivité, et ça va être très très dur de le joindre. Et puis j'avais vu qu'il y a des entreprises japonaises aussi qui faisaient ça, qui faisaient des séminaires pour leur cadre dans les trains. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que la technologie nous permet, notamment les laptops, on peut aller se déplacer quelque part, et puis avoir des nouvelles idées. Maintenant, il y a aussi des choses que la technologie a appris à notre capacité à être créatif. Et pour moi, la technologie, c'est vraiment synonyme d'interruption. On est constamment interrompu par les e-mails, par les coups de téléphone, par les SMS. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de pire pour la créativité. Quand on reçoit une technologie nouvelle, moi je prends toujours l'exemple du téléphone portable, je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais quand on reçoit son premier téléphone portable, on trouve ça absolument fantastique. On le regarde en attendant qu'il sonne, et puis quelqu'un vous appelle, c'est génial, on m'appelle, on le prend, on marche un peu pour se dire, si, si, ça marche toujours si je suis en train de bouger. On trouve ça génial, on laisse allumer la nuit, et puis on se dit, voilà, je suis joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, quel progrès énorme pour ma vie. Puis ensuite, il y a 3-4 copains qui vous appellent à 4h du matin en état d'ébriété avancé, et puis vous commencez à vous dire, tiens, je vais l'éteindre la nuit maintenant mon téléphone. Ensuite, vous le laissez allumer le vendredi soir, puis un jour, il y a votre patron qui vous appelle, qui vous dit un truc, qui vous ruine votre week-end, et puis vous vous dites, tiens, je vais peut-être l'éteindre quand je pars du bureau, finalement, mon portable. Et je trouve qu'il y a toujours un cycle comme ça, quand on adopte les technologies, où on les sur-adopte au début, puis ensuite on a tendance à les repousser pour les mettre en place. Ensuite, il y a des gens qui font des choses un peu plus extrêmes, comme Thierry Crouzet, qui les repoussent complètement pendant un an. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir que c'est un cycle qui est très commun et qui est très lié à la créativité. Et à Lyft, il y a 3-4 ans, on voyait énormément de gens venir avec leur laptop, qui bloguaient en live la conférence, par exemple. Et puis, moi, quand je parlais avec eux, quelques années plus tard, ils me disaient, mais c'est vrai que quand je suis en train de bloguer, quand je suis en train d'avoir mon laptop sur les genoux, eh bien, forcément, j'ai mes emails qui commencent à m'appeler, et puis je finis par ne plus écouter ce qui se passe sur la scène, et finalement, j'ai payé pour venir à une conférence et j'en vois rien. Et donc, de plus en plus, on voit des gens qui viennent sans laptop et qui font ce chemin de suradoption et ensuite de remise en place de la technologie. Et je pense que ça, ça a vraiment un lien avec la créativité. La créativité ne nous est accessible que quand on arrive à se ménager des plages sans technologie. Et je pense que ça, c'est vraiment un signe de maturité dans nos usages, que d'être capable de repousser la technologie. Je vais juste dire un dernier mot, parce que je veux faire court, qu'on ait le temps de discuter et d'avoir un débat avec les autres intervenants. Quelque chose qui me frappe, moi, depuis que je suis nomade, donc ça fait des années que je travaille un peu sur la route, mais Lyft n'a pas eu de bureau pendant des années, on n'en avait pas besoin. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cette vie nomade, finalement, on en arrive à un point où on passe plus de temps avec les gens qui ne sont pas là qu'avec les gens qui sont là. Moi, je remarque, par exemple, la génération des ados. Actuellement, ils ont tous des potes aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans tout un tas de pays. Et en même temps, ils ne connaissent pas leurs voisins. Et moi non plus, je ne connais pas mes voisins, alors que je passe ma journée à interagir avec des gens partout dans le monde. Et ça, je trouve que c'est un vrai coup du nomadisme. C'est que finalement, ces technologies nous permettent constamment d'avoir le sentiment qu'on est socialisé, parce qu'on a beau être en mouvement, on a beau être n'importe où, on peut partager à travers Facebook, à travers les e-mails, on peut dire ce qui se passe sur sa vie, mais finalement, on a perdu un peu au passage la possibilité de vraiment se connecter avec les gens qui sont là. Et ça, c'est une réflexion que je mène et que je trouve assez intéressante, de dire pourquoi est-ce qu'on est finalement de plus en plus proche des gens qui sont peut-être un peu moins importants pour nous et de plus en plus éloignés des gens qui sont physiquement à notre disposition. Je n'ai pas encore de réponse là-dessus, mais je pense que ça, c'est un vrai coup du nomadisme. Sur ce, je passe la parole au modérateur qui va vous présenter les deux autres speakers. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la discussion. Merci beaucoup.